Europe. Voici la revue de presse, bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, des nouvelles des grands fauves politiques. Oui, ça ne nous réconciliera pas forcément avec la politique, mais allons-y quand même. Le point fait donc sa couverture sur les carnets secrets de la droite. En photo, trois grands prédateurs, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et François Fillon, sur fond de végétation dense et verdoyante. En page intérieure, on trouve les extraits du livre écrit par le directeur de campagne du candidat républicain à la présidentielle, Patrick Stéphanini. Par exemple, cette confidence d'une proie anonyme. Fillon est un tueur à la sarbacane, caché dans le marais et qui t'attaque à la nuit tombée. On a bien l'image, effectivement. Il y a aussi cette scène après les révélations du canard enchaîné. Je lui dis François, ça va être difficile et avec l'instinct des grands fauves politiques, explique Stéphanini, il comprend tout de suite. Tu penses qu'il faut que j'arrête ? Je lui réponds oui. Avec le recul, on sait qu'en fait, il n'avait pas compris. Autre révélation dans Paris Match, cette fois où Bruno Jeudy raconte comment François Fillon a aidé Nicolas Sarkozy à boucler ses comptes de campagne pour la primaire. Sa campagne lui a coûté environ 1,3 million d'euros, écrit le journaliste. Et LR lui réclame 300 000 euros. Alors François Fillon et Nicolas Sarkozy scellent un deal financier. Fillon demande à son directeur de campagne de prendre en charge la dette de 300 000 euros. Pour ce faire, Patrick Stéphanini puise dans la cassette de Force républicaine, le micro-parti du vainqueur, richissime grâce aux 10 millions d'euros gagnés après la primaire. Le règlement se fait en deux temps. Un premier chèque de 200 000 euros et un autre de 100 000 un peu plus tard. Tout ça pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il freiné un changement de candidat ? Parce qu'il était lié à Fillon ? Demande Cécile Cornudet dans Les Echos. L'article ne le dit pas, mais pas sûr, conclut Bruno Jeudy, que les militants fionistes, eux, soient ravis de voir leur cotisation boucher les trous de la campagne de Sarkozy. À lire dans Paris Match, donc, qui fait sa une sur un autre animal politique. Enfin, il y a deux animaux à la une et c'est à gauche cette fois que ça se passe. Oui, Ségolène Royal, la survivante, titre le magazine, reportage en Laponie avec la nouvelle ambassadrice des Pôles. Royal avec des chiens de traîneau, Royal dans le traîneau, Royal se régalant avec une saucisse de reine, c'est pas moi, c'est la légende de la photo. Elle ne lâche rien, écrit Éric Ackman. Elle égratigne Hulot et fait des offres de service, suivent des ribambelles de petites phrases. Ma liberté n'est pas un billet sans retour, dit-elle, je ne suis pas à la retraite. Ou encore, en politique, il y a ceux qui résistent et ceux qui s'écroulent. Mais aussi, revenir au gouvernement, ça dépend où. L'ex-ministre garde la flamme, conclut le journaliste. C'est l'âme finlandaise, l'acharnement patient. En passant, on apprend que les chiens de traîneau qui posent pour les photos sont en voie d'extinction. L'homme est bien le plus grand des prédateurs. Et les premiers à le savoir, finalement, ce sont les animaux. Justement, ce matin, plusieurs journaux abordent ce sujet. Par exemple, Midi Libre qui nous dit que les quotas de pêche de thon rouge vont être augmentés. Après 10 ans de surpêche, les stocks se porteraient mieux. Dans Le Monde, on apprend aussi que la Commission européenne est favorable à la pêche électrique. Cela consiste à racler le fond marin, écrit le journal. Au bout des filets, des électrodes envoient des décharges dans les sédiments pour capturer les poissons plats qui y sont enfouis. Les ONG parlent de taser pour sol et dénoncent une pratique qui transforme l'océan en désert. Il y a aussi ce portfolio dans l'Obs. Élevage intensif, bêta est cloné. Le Brésil est devenu le plus grand exportateur mondial de vente bovine au monde. Oui, au monde mondial, effectivement, c'est pareil. Et il prévoit de doubler son cheptel d'ici 2025 avec une photo saisissante signée Carolina Arantes d'un troupeau de milliers de milliers de vaches s'étendant jusqu'à l'horizon. En parallèle, de plus en plus de consommateurs, eux, s'interrogent. Pourquoi la souffrance animale devient insupportable ? Une question posée par le magazine Psychologie, pour qui le rapport aux bêtes est devenu un véritable phénomène de société. Portrait d'une belle blonde à corne en page 43. Que voit-on dans les yeux de cette vache ? Demande le mensuel. Une simple carcasse ou un être sensible ? Un jour, raconte Julia, 38 ans, je me suis demandé si j'étais capable de tuer l'animal qui était dans mon assiette. Et la réponse étant non, désormais je m'abstiens. Je sais que je suis un animal carnivore, dit-elle, mais les autres prédateurs n'élèvent pas leurs proies. Pour les tuer, un cas de conscience qui touche une minorité de français, précise Psychologie, mais qui progresse. D'après l'institut Opinion Way, 3% des français sont végétariens. Il n'était que 0,1% il y a 10 ans. Enfin, l'autre sujet qui fait couler beaucoup d'encre, c'est l'intelligence artificielle. L'homme serait-il en train de créer son propre prédateur ? Dossier à lire notamment dans le dernier numéro du trimestriel Oui Demain, qui sort aujourd'hui. IA, deux lettres qui vont changer votre vie. Ce qui compte, explique le mathématicien Cédric Villani, ce n'est pas l'intelligence artificielle, mais les milliards de données que nous produisons. Celui qui maîtrisera, celui qui les maîtrisera, dirigera le monde. Alors à propos de données, Libération a interrogé justement le monsieur IA de Facebook, Yann Le Kuhn, selon qui une intelligence artificielle pourra prendre de meilleures décisions que les humains. On connaît des études aux Etats-Unis sur la sévérité des décisions d'un juge en fonction des résultats de son équipe de foot préférée ou de l'heure de la journée, dit-il, pour réduire ses influences. Il faut donc plus d'intelligence artificielle. On n'est pas loin du film Judge Dredd avec Sylvester Stallone. Alors, faut-il craindre l'IA ? Demande encore le journal Le Monde. Toutes les tâches qui étaient assumées par des cols blancs diplômés sont menacées, écrit Valéry Second, parce que la machine est plus forte qu'un humain pour digérer des informations. De la banque à la grande distribution, en passant par les assurances et les télécoms, l'impact sur l'emploi s'annonce massif, même si, note la journaliste, personne à ce jour n'a osé l'évaluer pour ne pas alarmer les syndicats. Voilà, on a trouvé l'ultime rempart à la domination des machines. Les syndicats, Patrick, seul grand prédateur face à l'intelligence artificielle. Merci à vous Marion Lagardère pour la revue de presse. Europe 1